Bonsoir, tout de suite les titres. Première mondiale au paradou, un enfant est né en rire. Il vous conte l'histoire de Golri et il la vit. Bruno Salomon est tour à tour journaliste, émeutier, mercagol, SS. Sur scène, il enchaîne une quarantaine de personnages. L'idée c'était de raconter une histoire, un peu comme un film, je fais tous les rôles. Et comme je fais tous les rôles, je n'ai pas voulu en faire 43. Au départ, je pensais qu'il n'y en avait qu'une quinzaine. Mais l'idée ce n'était pas de faire un record, c'était vraiment de passer d'un univers à l'autre. Moi j'aime bien varier les plaisirs. Il y a même des genres d'humour différents un peu dans le spectacle. Entre cette cagole qui a une façon de parler, le narrateur du départ, la caillera qui est une autre façon de parler. La janine de la piste aux étoiles, je fais la pieuvre et le coquelet. Denis ! Qu'est-ce que tu fais Denis ? J'entoure l'arbre. Qu'est-ce que tu fais Denis ? Je dis bonjour au soleil. Excite le père attachant de Fais-pas-ci, Fais-pas-ça ou le surfeur collector de Brice de Nice. Euphorique est un retour au one-man show pour le comédien, auteur et interprète du spectacle. Gordes gore ? Cherche pas Tator. Quelqu'un qui m'a dit, un jour en interview, quel est votre plus vieux fou rire ? Je dis je suis né en riant, en plaisantant. Un jour, il l'a noté et en interview, on me l'a ressorti. On m'a dit c'est vrai que vous êtes né en riant. C'est bizarre quand même de me poser la question. Sérieusement, le mec est sérieux, il me demande si je suis vraiment né en riant. Le premier être vivant, né en riant. Il sera torturé par un docteur Nagy, analysé par un scientifique fou. Et un jour, quelqu'un m'a dit mais vous, vous devez vous marrer tout le temps dans votre métier. J'ai dit ça. Et cette phrase a résonné. Je me dis tiens, quelqu'un qui se marre tout le temps, qu'est-ce que ça pourrait faire ? Si vous avez manqué l'euphorie de plaisir, un rattrapage yvelinois est possible. Bruno Salomon sera le 16 décembre à Mantes-la-Ville. Oui, Guy, actuellement, direct sur le parvis de l'hôpital du Paradou, qui s'envahit le fanatique venu des quatre coins de la planète pour admirer l'enfant facétieux. Les gens sont hystériques.